Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit véhicule, un vaisseau spatial en briques compatibles et aujourd'hui alors j'ai pris le plus petit modèle enfin petit vous allez voir il n'est pas petit mais j'ai pris le modèle qui s'adapte le mieux à mon intérieur et c'est le star destroyer le voilà alors il ya une petite petit système de tirette pour le tenir mais bon je me méfie comme c'est la version chinoise j'ai peur ça me reste dans les mains donc j'ai pas très confiance pourtant normalement ça doit bien tenir donc le vaisseau rend super bien d'ailleurs on voit les réacteurs avec une petite pièce en plexiglas bleu alors là on peut tirer je vous avais montré ça la dernière fois sur la vidéo des derniers de ma chaîne vous pouvez actionner les l'étoile de canon de droite à gauche et vous avez bien sûr deux lances missiles qui sont ici donc les missiles sont de couleur verte alors je vais pas m'amuser à trois pieds dessus parce que sinon comme vous le savez ça des fois ça part et vous les retrouvez à perpète et bien sûr après vous allez voir de plus près mais c'est un véhicule qui s'ouvre donc vous enlevez cette partie le bloc qui contient les tourelles de canon et là vous pouvez les plier et accéder à l'intérieur du vaisseau donc ça je vais vous montrer la place sera plus simple par contre il manquait pas de pièces alors les sachets étaient numérotés donc ça c'est pas mal sauf que bien évidemment il y avait des sachets qui allait jusqu'au numéro 10 donc vous pouvez avoir quatre sachets numéro 1 3 sachets numéro 5 mais ils ont pensé à numéroter mais ils n'ont pas pensé que le 6 et le 9 il fallait faire un petit point pour qu'on les différencie donc lui avoir des sachets numéro 6 et des sachets numéro 9 vous n'avez que des sachets numéro 6 puisque vous savez pas dans quelle sens on peut lire l'autocollant donc ça c'est un peu embêtant alors moi j'ai assemblé d'autres parties puisque vous allez voir vous assemblez d'abord la carrosserie centrale du vaisseau la base du vaisseau après vous assemblez la tourelle et après vous assemblez les côtés donc vous avez une nappe du dessous la coque supérieure pareil de l'autre côté et moi j'étais passé directement à la partie qui se met en dessus justement par rapport à ce problème de pièces numéro 6 et numéro 9 alors avec vous avez des petites figurines star wars un dark vador des stormtroopers un à 5 ou 6 il me semble je sais que sur la version lego un à 6 moi il me semble que j'en avais cinq dans ma version on vérifiera ça de peu plus près en tout cas franchement il est très réaliste je trouve alors je vais essayer de replier les ailes sans faire tout chavirer voilà petite pièce qui s'est déboîtée là donc comme je vous ai dit après vous remettez cette partie ici et voilà alors le vaisseau pas besoin de support puisque le fond est plat donc ça voilà je pense que c'est là enfin c'est peut-être pas la plus petite version mais c'est la version la plus habité à mon intérieur par contre sachez qu'elle m'a coûté quand même 75 euros alors les vendeurs proposer livraison par DHL ou par SF Express et moi je vous l'ai dit je préfère SF Express ce que ça arrive par chronoposte en général j'ai pas la douane et je me méfie parce que je sais qu'à un moment les DHL posaient pas mal de problèmes avec tout ce qui était briques compatibles parce que je peux pas vous la nommer vous savez la marque que c'est ça commence par elle et ça finit par la haine donc en tout cas on va passer de suite au plan rapproché et puis on va avoir ça de peu plus près alors une fois comme vous le voyez mon plan de travail est plus adapté puisque là il n'est pas c'est pas un problème de hauteur mais c'est un problème de longueur il est un peu court mais du coup je peux vous montrer quand même le croiseur comme je vous l'ai dit il rend super bien le montage était assez facile honnêtement j'ai pas eu de problème de pièces qui se détachent comme dans les kits un peu compliqués de Xingbao mais là il faut dire c'est une utilisation normale des pièces de style lego qui sont utilisés donc là je vous ai dit on a cette partie ici qui se retire alors d'abord on a ça au milieu on peut s'en servir comme poignet bien que moi je fais pas trop confiance je préfère le porter par en dessous on a ce petit bloc qu'on enlève ce bloc avec les deux lance-missiles et puis là vous avez les petits canons et vous pouvez les actionner comme je vous ai montré tout à l'heure alors le seul petit défaut c'est que les pièces rondes sur lesquelles c'est fixé souvent ça se déclipse un peu facilement voilà comparé à des pièces lego qui serait fixé assez solidement là ça laisse un petit peu à désirer mais bon c'est pas gênant vous pouvez quand même le mettre à l'envers ça tombe pas mais c'est comme vous manipulez si vous bougez un peu trop ça risque de faire sauter la petite pièce voilà comme ça vous voyez cette petite pièce ronde en dessous qui se déclipse vous renclenchez le le canon dans l'axe et voilà vous remettez donc rien de bien grave je vous rassure d'ailleurs je crois que j'ai encore détaché voilà donc en dehors de ce petit problème je voulais dire construction se passe assez bien il n'y a pas de fragilité du modèle donc ça c'est pareil voilà alors en boîte et puis là comme je vous ai dit mais en fait ça se déplie donc vous avez cette moitié et l'autre moitié alors de moitié je crois qu'il ya une pièce qui a sauté tout à l'heure non même pas et vous avez des petites figurines donc je prends de la caméra pour montrer de ça d'un peu plus près alors les figurines apparemment j'en ai eu cinq comme je vous disais je n'ai pas eu six comme sur le modèle lego de stormtrooper là et j'ai aussi le dark vador alors lui c'est un d'arrivée dans spécial donc il sera pas comme ça dans le dans le set puisque ça je vous montrerai dans la vidéo d'après c'est le petit bonus mais c'est un sabre lumineux que j'ai acheté sur alie express il sera avec un sabre rouge banal et vous pourrez le mettre dans votre vaisseau donc je prends de la caméra ça va bouger un petit peu mais ce sera le meilleur moyen pour que vous voyez d'un peu plus près le véhicule alors je vous fais le tour du propriétaire donc là vous voyez le dark vador que j'ai mis en dessus alors ça c'est une erreur de ma part normalement vous collez l'autocollant sur la face droite et vous mettez la pièce à l'intérieur et vous devez avoir la face droite ici moi je me suis trompé j'ai mis l'autocollant sur les faces pentues donc c'est pour ça qu'on les voit comme ça une fois que j'avais collé les autocollants je n'avais pas tout décollé parce que l'autocollant c'est un petit peu fragile donc les autocollants on en avait aussi là sur les panneaux de contrôle qu'on met derrière il y en a de chaque côté il y en a là et là donc comme vous avez vu il y a des petits personnages alors là c'est un présentoir à armes je n'ai pas posé les armes mais vous avez des petites plaquettes d'armes ce petit personnage là je vais mettre à plat voilà donc là j'ai mis tout le vaisseau à plat alors vous avez dit vous avez un Stormtrooper vous avez aussi ce personnage donc le Dark Vador et encore un petit personnage ici hop il est tombé celui là donc si je me trompe pas il y avait bien cinq minifigures et pas six sans vrai que j'aille paumé un Stormtrooper dans un coin alors je suis désolé ça bouge un petit peu mais en plus il fait horriblement chaud là chez moi il fait encore 35 degrés et en dessous de moi il y a le projecteur donc là vous avez le haut du croiseur qui rend bien avec ces petites pièces qui font des boules donc ça c'est pareil en fait c'est des petites articulations et après vous les mettez comme ça pour tourner l'aspect du vaisseau donc d'ailleurs vous avez encore un petit ordinateur de chaque côté ici comme vous voyez le bras qui se lève au milieu là c'est des pièces de Lego Technique alors les ailes sont maintenues par quatre systèmes quatre petits systèmes là qu'on emboîte donc ça c'est un peu dur emboîté mais par contre c'est très solide il n'y a pas de problème à ce niveau là je n'ai pas non plus vous savez le phénomène habituel de pièces qui se courbe et puis là à ce côté j'ai oublié de vous montrer on a ce petit truc qui tourne je pense que c'est l'empereur qui est représenté et puis là on a le petit tableau de contrôle avec la petite tasse et il y a ce petit truc noir alors apparemment j'ai vu d'après la vidéo ça se pose au milieu je ne sais pas ce que ça représente peut-être un chariot mais moi je n'ai pas mis parce qu'à chaque fois qu'on bouge le vaisseau ça fait du bruit donc je vais replier le vaisseau et vous montrer l'arrière-train du vaisseau alors vous voyez le pliage se passe assez bien c'est tout simple normalement il faut le faire avec les deux mains voilà et est-ce qu'on va pouvoir voir le derrière du vaisseau ça c'est la magnifique boîte de conserve qui sert de support toujours sponsorisée par dossier j'ai enlevé l'autocollant mais pas assez entièrement donc voilà l'arrière aussi qui rend pas mal j'ai vu qu'il y avait des kits pour illuminer les fures arrière du grand modèle je pense que là aussi pour les bricolaires vous pouvez adapter des petites LED et franchement cette partie rend bien alors c'est un peu chiant quand on l'emboîte ici mais après une fois que c'est en place ça ne bouge plus donc je vais reposer la caméra sur son pied là ça bougera moins et puis je vais replier le vaisseau ah bah oui je me disais pourquoi je n'arrive pas à le plier c'est parce qu'il y a mon petit dark vador qui est ici alors là voilà j'ai refermé donc vous avez juste à bien mettre ces pièces donc cette pièce centrale en fait la découpe c'est fait exprès pour que ça s'emboîte bien au niveau des ailes donc il faut penser ici je vais vous montrer voilà vous avez la petite découpe là pour le crochet qui est ici dont je ne me sers pas mais qui est normalement solide donc vous repliez bien les bords des ailes alors là ça ne se replie pas tout à l'heure parce qu'il y avait le dark vador le dark vador je l'ai mis là haut donc ça vous voyez ça va rentrer juste ici et là il faut faire rentrer ça dans la tour de contrôle voilà hop et ça s'emboîte pile poil donc franchement pour tous les fans de Star Wars c'est la pièce à avoir dans sa collection donc il y a différents croiseurs différentes tailles moi j'ai pris celle-ci parce que c'est la plus adaptable à l'intérieur honnêtement elle n'est déjà quand même pas donnée à mon goût je trouve 75 euros bon c'est vrai que quand on voit le prix des Lego Star Wars on se dit que c'est une bonne affaire la construction est nickel les lance-missiles fonctionnent même un peu trop bien vous avez vu il n'y a pas de problème comparé au premier modèle que j'ai testé le missile ne reste pas bloqué à l'intérieur donc là où j'ai mis mon petit dark vador voilà j'ai pris le modèle le plus adapté à mon intérieur donc je ferai un petit coin pour ranger dans ma collection puis je vous la montrerai un de ces quatre qui fera moins chaud surtout et que j'aurai fait un peu plus de place le principe des canons là est super sympa le seul défaut je vous ai dit c'est la petite pièce qui saute mais si vous ne touchez pas il n'y a pas de raison ça ne bouge pas pour tout le reste du vaisseau il n'y a pas eu besoin de superglue 3 ni rien le système des fixations que je vous ai montré là est nickel honnêtement voilà j'ai rien à redire dessus il ne manquait pas de pièces le seul problème comme je vous l'ai dit c'était ces histoires de petits sachets 6 et numéro 9 mais là franchement c'est ce que j'appelle une très 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 jolie pièce j'aurais d'ailleurs peut-être dû l'acheter en premier mais au départ je ne voulais faire que des petits kits mais c'est vraiment la reproduction fidèle du vaisseau même la tour, la forme là je trouve qu'ils ont assuré un maximum en plus vous voyez elle est facile à tenir puisque le fond est plat donc vous pouvez la prendre par la tirette mais moi je n'ai pas confiance donc comme d'habitude vous trouvez le lien dans la description de la vidéo ou sur la page d'Alex Express qui est dans les descriptions si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vous pouvez laisser un commentaire vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas commenté alors je suis désolé il y a eu pas mal de coupures je pense dans la vidéo parce que souvent il faut que je m'essuie puisque là je suis à grosse goutte il fait toujours 35 degrés j'ai la lampe qui est juste en dessus et les ventilateurs coupés donc c'est un peu horrible en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce modèle et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde ciao 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 ciao